Ce choix qu'on a fait d'investir massivement dans les services publics, ça va avoir des conséquences financières. L'encre est à peine sèche sur les nouvelles conventions en éducation que le premier ministre François Legault les met en cause pour justifier un budget de plus en plus dans le rouge. On se retrouve avec un budget qui est largement déficitaire, beaucoup plus déficitaire qu'il l'était avant ces négociations-là. Conséquence, le retour à l'équilibre budgétaire initialement prévu en 2027-2028 pourrait être reporté bien au-delà, comme l'avait évoqué son ministre des Finances le mois dernier. Une annonce à un mois du dépôt du budget qui n'est pas anodine, selon cette experte. On est en train de dire aux syndicats avec qui on négocie, bien vous savez, notre marge de mal-oeuvre est limitée maintenant. Puis on est peut-être en train de tester l'opinion publique, c'est-à-dire, est-ce que l'opinion va être mécontente de voir qu'on ne revient pas rapidement à l'équilibre budgétaire? Le déficit de 4,1 milliards de dollars avait déjà été revu à la hausse en décembre dernier. Il devait baisser d'environ 1 milliard par année avant de tomber à zéro d'ici 4 à 5 ans. François Legault se veut toutefois rassurant. Il n'y aura pas d'austérité, il n'y aura pas de coupure de services, puis il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Mais dans la pratique... Il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'offrent. Si vous avez un déficit puis que vous voulez éliminer le déficit, ou vous coupez vos dépenses, ou vous augmentez vos revenus, ou vous faites un peu des deux. Alors, si on ferme la porte à toutes ces alternatives-là, ça veut dire que les déficits vont continuer. Il y a une question de choix derrière ces hausses salariales-là, mais le gouvernement a par ailleurs des moyens de hausser ses revenus aussi. L'opposition, pour sa part, dénonce la gestion caquiste. Ce gouvernement-là dépense et gère mal avec aucune vision. Il pète par en avant, il prend dans ses poches maintenant l'avenir de nos prochaines générations. L'ampleur du déficit sera dévoilée lors du dépôt du nouveau budget le mois prochain. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal.